Je vous regarde ou pas ? Alors en 2008, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone, j'ai eu l'idée de monter une fondation. L'idée c'était dire notamment aux enfants que le racisme n'était pas naturel. C'est vraiment une construction, c'est-à-dire on ne l'est pas raciste, on le devient. Et l'idée c'était leur dire qu'il faut que chacun de nous puisse comprendre que le racisme a une histoire et que nous sommes porteurs de cette histoire. Nous sommes porteurs de certaines hiérarchies, notamment la plus vieille hiérarchie qui existe dans la société, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et nous devons prendre conscience de cela pour changer. Parler du racisme pour moi c'était essentiel en fait, parce que je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Et être noir à l'époque c'était être vu par les enfants de ma classe de CM2 comme étant différent, inférieur. Et donc j'ai dû me questionner à savoir pourquoi il y avait des rapports de domination selon la couleur de la peau. Et donc c'était une question essentielle pour que je puisse comprendre que je n'avais pas de problème. C'était essentiel pour moi de comprendre qu'il fallait que je puisse développer la chose la plus importante chez un individu, l'estime de soi-même. Et donc heureusement je me suis penché sur les questions liées au racisme. J'ai fini par comprendre encore une fois que c'était avant tout un discours politique et économique. Pour éduquer contre le racisme, nous essayons de discuter avec les enfants dans les écoles, dans les universités. Nous mettons en place par exemple des expositions dans des musées. Nous avons fait une exposition au musée du Quai Branly. Dernièrement il y avait un musée au Memorial Act en Guadeloupe. Il y a des livres, des bandes dessinées, des conférences et des outils pédagogiques qui sont mis à disposition des professeurs. Donc l'idée encore une fois c'est toujours se questionner sur notre histoire. Chacun de nous, nous pouvons lutter contre le racisme. La première des choses, c'est avoir le courage de se regarder et de questionner ses propres préjugés. Parce que nous avons toujours tendance à penser que nous ne sommes pas racistes. c'est toujours les autres. Ou les racistes, ce sont les méchants. Chacun de nous, nous portons des préjugés. Et ce qui serait très intéressant aussi, c'est avoir la capacité de ne pas simplement s'occuper des discriminations qui pourraient vous toucher. Par exemple, moi je ne suis pas une personne homosexuelle mais je pense que combattre l'homophobie c'est quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas de religion juive, mais je pense que dénoncer l'antisémitisme c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que chacun de nous, nous devons essayer de mettre sur le même plan d'égalité toutes les discriminations. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps. Il est capital que chacun de nous, nous ayons le courage de comprendre que nous pouvons changer les sociétés. Parce que beaucoup de personnes voudraient que les choses changent, mais elles ne font rien. Et j'ai tendance à dire, n'oubliez jamais que l'égalité se gagne, elle ne se donne pas. Donc chacun de nous, nous devons être conscients de cela. Que si nous vivons dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce que hier, il y a eu des hommes, des femmes qui se sont levés contre les injustices. Donc chacun de nous, nous avons un travail à faire. C'est parti !